Comment te débarrasser une fois pour toutes de la culotte de cheval ? Coucou ma championne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur te transmettre de la valeur en t'expliquant comment transformer ton corps. Voilà maintenant plus de 6 années que j'opère dans le milieu de la transformation physique pour femmes. Je suis passionné de construction musculaire et surtout de vaincre des croyances limitantes. Je vais te parler aujourd'hui du cas d'une de mes championnes que j'ai accompagnée sur cette photo sur une année et t'amener au-delà et t'expliquer tout ce qu'on a mis en place étape par étape pour l'aider à construire et modifier littéralement sa condition physique. Isa avait essayé pendant de nombreuses années plusieurs méthodes, des régimes, des programmes. Elle avait fait du cardio, elle s'était abonnée chez des influenceurs reconnus dans le domaine du fitness, mais rien à faire. Elle n'arrivait pas à transformer sa silhouette. Elle perdait du poids, mais se sentait pas tonique et commençait à complexer. Elle s'accrochait finalement à ces croyances qu'on lui mettait en tête, alors que pour le coup, elle savait au fond d'elle qu'elle pouvait changer, mais elle ne savait pas comment en se disant que j'ai plus de 40 ans, je ne peux pas parvenir à mes fins. Je te promets que c'est une croyance limitante. Le stockage des graisses que tu peux avoir au niveau de la culotte de cheval, au niveau des hanches, au niveau de tes fessiers, c'est une répartition des graisses qui va être plutôt androgyne. La majorité des femmes vont plutôt stocker à cette région-là. Il y en a qui vont stocker encore plus dans le dos, il y en a qui vont stocker au niveau des triceps, il y en a même qui vont stocker au niveau des mollets. Si ça t'arrive, je te garantis que c'est OK. Moi, par exemple, je vais plutôt stocker au niveau des hanches et à l'arrière, au niveau du dos. Je ne vais pas prendre au niveau du ventre, alors que j'ai des coachés qui vont plutôt prendre au niveau du ventre et avoir les hanches qui restent fines. On a tous, finalement, en fonction de notre code génétique, ça, c'est quelque chose dont on ne peut rien faire, on est codé de cette façon, eh bien, on va stocker plus ou moins par-ci, plus ou moins par-là. C'est là où, malheureusement, il y a beaucoup d'influenceurs dans le milieu du fitness qui jouent de ça, c'est-à-dire des femmes qui sont plutôt bien, qui, génétiquement parlant, ne vont pas trop stocker au niveau du ventre. Donc, tu vois toujours le dessin des abdominaux et qui vont tout stocker au niveau des fessiers, mais de façon plutôt harmonieuse, qui n'ont pas de cellulite. Et finalement, elles ont un fessier en forme de pêche sans faire grand-chose. Elles font un peu de sport et pour le coup, elles vont te dire que fais ce programme, tu auras le même corps que moi. De toute façon, quand quelqu'un vient te dire fais comme moi et tu auras le même corps que moi, tu ne peux pas t'attendre à avoir les mêmes résultats parce qu'on est tous différents. Et c'est pour ça qu'il faut toujours parler de façon globale. C'est-à-dire que là, je vais te fournir finalement une vision un peu plus globale que tu comprennes en profondeur comment fonctionne ton corps de sorte à ce que tu puisses t'approprier tout ce que je suis en train de t'enseigner pour parvenir à tes fins. Et si tu veux tout de suite rentrer encore plus au cœur du sujet, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description. En ce moment, je te donne accès à mon guide ultime de la transformation physique pour femmes. C'est un guide qui va parler de nutrition, de mindset, d'état d'esprit d'une transformation physique réussie. On va parler de comment suivre ses progrès pour t'assurer de franchir la ligne d'arrivée et aussi de comment t'entraîner pour te transformer. Donc, je t'invite à te rendre directement en lien dans la description et on retourne dans le vif du sujet. Donc, comment te débarrasser de cette cellulite. Donc, pour commencer, ce que je veux t'expliquer, c'est que l'eau ne se transforme pas en feu. Ce sont deux entités totalement différentes. Quand quelqu'un vient te voir et va te dire que tu vas transformer ton gras en muscle, je te promets que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le gras ne se transforme pas en muscle. Tout ce que tu peux palper sur ton corps qui est mou, je te promets que si tu te mets à faire de la musculation, ça ne va pas se transformer. Si tu trouves que tu as les bras qui sont déjà trop gros, mais quand tu les palpes, tu trouves que c'est mou, ce n'est pas parce que tu vas entraîner tes bras que tes bras vont devenir plus gros que ma tête. Ça fait des années que j'essaye et je te garantis que je ne suis toujours pas parvenu à mes fins. Quand je pince le gras que j'ai au niveau de mes bras, la peau, elle reste fine. Donc, toujours, à tout point de vue, quand tu as quelque chose que tu peux palper, si ça te dérange, sache que la seule façon de perdre de la graisse, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que tes apports caloriques, tes apports énergétiques, quand tu mets des aliments dans ta bouche, ça contient des calories, de l'énergie. Quand tu lis les étiquettes derrière tes aliments, tu vois toujours les valeurs nutritionnelles et notamment les calories de ces aliments. Tant que tes apports sont supérieurs à tes dépenses, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie, ton métabolisme, est-ce que tu es sédentaire, actif, très actif, est-ce que tu fais du sport, pas du sport, etc. Qu'est-ce que tu manges ? La qualité de ton alimentation, parce que tu as aussi les dépenses énergétiques liées à l'assimilation des nutriments. Oui, consommer, digérer des calories, fais dépenser des calories. Et donc, en fonction de ça, si tu es en surplus, dans tous les cas, tu te mettra à stocker de la graisse. Donc, même si tu fais du sport, de la musculation ou peu importe même beaucoup de cardio, si tu restes en surplus calorique, le sport ne rattrapera jamais une alimentation trop calorique. Et souvent, on se dit que plus je fais du sport, donc plus je peux manger, ce qui est un non-sens. Si tu veux perdre du tissu adipeux et si aujourd'hui tu as de la graisse à perdre, tu dois déjà commencer par mettre en place un déficit énergétique. C'est exactement ce qu'on a mis en place chez Isa. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a démarré ici avec un déficit énergétique, donc pendant plusieurs mois, pour l'aider à améliorer sa condition physique, chose qu'on a obtenue de cette façon. On a abaissé son pourcentage de masse grasse, mais tout en augmentant sa masse musculaire. C'est-à-dire que Isa, je lui ai conçu un programme d'entraînement sur mesure, basé avant tout et essentiellement sur l'hypertrophie des fessiers. Sache qu'un bon programme d'entraînement est un programme qui prend en considération avant tout ta capacité de récupération, qui est personnelle, qui est basée en fonction de tes niveaux de stress, de la qualité de ton alimentation, de ton rythme de sommeil, de tout un paramètre et également de tes objectifs. C'est-à-dire qu'en fonction de ta ligne esthétique, le but, ce n'est pas de te dire je vais uniquement travailler mes fessiers pour perdre des fesses, parce que si par exemple, tu n'entraînes que tes fessiers et que tu fais un déficit énergétique et que tu as du gras au niveau des bras, tu peux te retrouver avec les bras qui vont finir maigres, mais tout mou. Le but, c'est d'avoir toujours un corps plutôt sculpté, pas bodybuildé. J'ai des coachers qui veulent avoir vraiment beaucoup plus de masse musculaire et j'en ai d'autres qui veulent juste se sentir fit, se sentir bien, sentir qu'elles ont un regain d'énergie. Et ça, c'est OK, on a tous quelque part notre propre vision du monde. Donc, un programme est en réalité un nombre de séries par groupe musculaire et par semaine. Quand tu vois un programme qui te dit par exemple, tu dois faire 4 séries de squats, 3 de ci, 4 de ça, etc. Normalement, ce volume doit être calculé spécifiquement pour toi. C'est pour ça que la seule façon de réellement parvenir à tes fins et de modifier ta silhouette, c'est de créer un programme qui va être fait pour toi en fonction de ton idéal esthétique et qui va te permettre d'entraîner ton groupe musculaire dans sa capacité de récupération. Donc ça, c'est tout un calcul que j'ai fait par rapport à Isa et j'ai voulu travailler ses fessiers pour avoir un fessier en forme de pêche. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de travailler par exemple que le sous-fessier. L'idée, c'était de travailler finalement son grand fessier de manière générale et de sculpter pour donner cette forme arrondie. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on a accompli ensemble grâce au déficit énergétique. Et on peut voir que quand on regarde l'historique de son poids, donc ça, c'était au tout début quand on a commencé à travailler ensemble. Donc maintenant, ça fait deux ans qu'on collabore ensemble. Donc elle a perdu du poids là et ensuite, l'idée, c'était surtout de perdre ça. Quand on regarde son tour de hanche, on voit que ça a dégringolé. Ça a dégringolé parce que c'était véritablement son lieu de stockage des graisses. Sache que le déstockage des graisses via le sport, c'est un phénomène qui existe mais qui est trivial. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire tu vas faire des exercices pour brûler le gras des fesses, c'est un mensonge, c'est un biais marketing. C'est-à-dire que naturellement, tu vas entraîner tes fessiers, tu vas sentir quelques courbatures, tu vas te sentir un petit peu congestionné et c'est comme si que j'appuie là où ça fait mal et je te dis tu sens ça fonctionne. Oui, d'un point de vue cognitif, ça fonctionne. Ça fait mal, j'appuie dessus, tu sens, donc tu dis ah oui, j'en ai pour mon argent, ça fonctionne. C'est un non-sens. Sache que oui, le fait d'avoir travaillé au niveau de ses fessiers a favorisé le fait de déstocker à ce niveau-là mais la seule chose qui lui a permis de sculpter sa silhouette et de modifier son physique, c'est le déficit énergétique qu'on a mis en place à la base. C'est pour ça que quand on commence à travailler ensemble en coaching, quand je t'accompagne et que je t'aide à atteindre tes objectifs, on met tout de suite en place des objectifs nutritionnels et tu suis une formation en nutrition de sorte à être éduqué. Isa n'a jamais suivi de plan alimentaire. Je n'ai jamais dit à Isa tu dois manger ci, tu dois manger ça. D'ailleurs, Isa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est végétarienne, quelque chose que je ne vis pas. Je mange des aliments végétariens, je mange des produits végétaux, j'aime ça, je trouve ça gourmand mais je ne mange pas exclusivement ça, je mange également de la viande. Donc pour le coup, elle s'est appropriée son alimentation sans faire de régime en se faisant plaisir, en essayant d'adopter une relation à l'alimentation. Je t'invite aussi, je vais partager en description le lien de l'article que j'ai publié qui retraite où elle a témoigné également de tout ce qu'on a fait en place. On a même mis en place une vidéo sur YouTube, je te mets le lien juste ici de sorte à ce que tu puisses découvrir son parcours et son aventure de son point de vue à elle. Et c'est véritablement le fait qu'elle ait changé sa vision à l'alimentation, qu'elle soit rentrée dans ce déficit énergétique donc qu'elle se soit mise à manger moins de calories mais pas moins de nourriture. Elle a augmenté aussi son volume alimentaire, sa satiété, elle s'est sentie plus épanouie et elle était aussi très motivée parce qu'elle a vu que son corps était en train de changer, de se modifier. Et une fois qu'on avait atteint ce premier objectif, voilà ce qu'on a obtenu. Donc je te présente cette vue de profil qui est quelque chose de très important, c'est-à-dire que de dos, son physique était comme ça et de profil, voilà, elle a eu le fessier qui s'est aplati en quelque sorte. En fait, elle avait vraiment un lieu de stockage des graisses qui était réparti presque exclusivement autour de cette région-là parce qu'on voit, on perçoit un peu le dessin de ses muscles au niveau de son dos, on voit qu'elle est bras qui reste fin, au niveau de son ventre, elle n'a pas stocké énormément. On peut le voir ici sur cette photo, elle stockait également un petit peu au niveau des bras mais pour le coup, en abaissant son pourcentage de masse grasse, elle a également perdu au niveau des fessiers. Donc c'est pour ça que son programme d'entraînement a évolué. Rien n'est gravé dans le marbre. En fonction de l'évolution de sa silhouette, j'ai dû rajouter finalement une surcharge progressive, essayer de la challenger de plus en plus et mon seul objectif, c'était de faire d'elle une femme forte parce qu'une femme forte est une femme tonique par définition. Donc au début de son aventure, elle s'est entraînée exclusivement à la maison. Elle ne voulait pas aller en salle de sport, elle voulait adopter des habitudes, l'habitude de faire de la musculation et du renforcement musculaire. Elle n'a jamais fait de cardio tout au long de sa transformation physique, des photos que je t'ai présente. Elle n'a pas fait de cardio à proprement parler. Elle n'est pas partie courir pendant des heures et des heures et des heures dans le but de maigrir. L'idée, c'était d'augmenter son métabolisme et de faire une recomposition pour elle perdre de la graisse tout en prenant de la masse musculaire en parallèle. Et à un moment donné, les exercices devenaient de plus en plus faciles pour elle. Donc là, je t'épargne des données et des données mais à un moment donné, voilà, elle commençait à se rapprocher des presque 30 répétitions sur certains exercices parce que les élastiques devenaient trop peu résistants même si elle les additionnait entre eux. À un moment donné, il fallait ajouter de la surcharge progressive. Donc, je suis convaincu qu'on peut littéralement métamorphoser son corps à la maison mais à un moment donné, elle voulait vraiment avoir un impact significatif sur sa condition physique. Elle voulait gagner du temps, elle voulait aller plus loin, ne pas se retrouver à faire des séries et des séries et des séries d'exercices. Donc, sache que si à un moment donné dans ton programme, tu vois qu'on te demande de faire sans squat, on te demande de faire des burpees, etc. et que ton objectif, c'est de transformer ton corps, de le sculpter, de le modifier, de le tonifier, sache que le mieux, c'est de faire des exercices polyarticulaires, des exercices basés sur de la surcharge progressive. C'est-à-dire essayer de devenir toujours plus challengé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es capable de faire 12 répétitions, demain, tu en vas 13, puis 14, puis 15. Ou sinon, si aujourd'hui, tu es capable de lever 10 kilos, tu essaieras de lever 11 kilos, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15. Au fil de tes sessions, tu dois toujours battre tes propres scores. Quand tu t'entraînes, prends et tiens un carnet d'entraînement. C'est extrêmement important. C'est de cette façon de toujours progresser et c'est ce qui lui permet d'obtenir des résultats précis. On sait précisément où elle va. On sait précisément à quel endroit elle stagne et à quel moment changer, faire évoluer les exercices. Par exemple, pour devenir forte, tu dois être capable de faire des pompes. Mais si tout de suite, on te dit fais des pompes et que tu n'en es pas capable, il faut toujours se dire « Ok, il y a plein de façons de faire des pompes. Tu peux faire des pompes sur les genoux. Si faire des pompes sur les genoux, c'est trop difficile pour toi, tu peux tout à fait faire des pompes sur une table et diminuer l'amplitude et essayer d'augmenter progressivement l'amplitude. Et si tu es capable de faire de plus en plus de pompes avec de plus en plus d'amplitude, ça ne veut pas dire que tu as pris plus de graisse même si ton poids a augmenté. Ça veut juste dire que tu es devenu plus forte. Une femme forte est une femme tonique par définition. J'insiste beaucoup sur ce terme. Donc, comme Isa avait perdu au niveau des fessiers, donc elle avait pris de la masse musculaire, on voit que son fessier reste arrondi, mais elle n'avait pas le fessier en forme de pêche qu'elle voulait. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de partir à la salle et de s'entraîner sérieusement en musculation. Elle voulait parvenir à ses fins. Elle a même décidé de préparer une compétition dans la catégorie bikini fitness. La catégorie bikini fitness, c'est une catégorie qui est accessible. C'est une catégorie qui te demande juste d'avoir les épaules légèrement dessinées, d'avoir un corps en forme de sablier, d'avoir une taille marquée, d'avoir le ventre dessiné et d'avoir un fessier hypertrophié. Pour rentrer dans cette catégorie, il faut vraiment sélectionner avec soin et de façon méticuleuse les exercices. Chose qu'on a faite. Et à force de s'entraîner, à force de rigueur, de discipline et de détermination, elle avait un véritable objectif en tête. À chaque fois qu'elle allait à la salle de sport, elle mettait ses écouteurs. Elle le fait toujours d'ailleurs, je te rassure. Elle n'est pas morte sous ses charges. Et là, tu peux la voir exécuter. Par exemple, un hip thrust qui va travailler son grand fessier de cette façon à 150 kg. Une charge, du coup, qui peut paraître énorme. Évidemment qu'elle n'a pas commencé par là, mais elle a à force des petits pas, à force de se challenger au fur et à mesure, elle a rajouté de la masse musculaire. Et comme elle est devenue plus forte, elle a réussi à littéralement modifier sa silhouette et elle s'est construit le physique de ses rêves. C'est tout à fait possible et ça, bien après 40 ans, ce n'est pas un facteur limitant, ce n'est pas plus dur, ce n'est pas plus compliqué. Je te garantis que c'est juste que malheureusement, le milieu du fitness chez les femmes, c'est toujours fait à l'exercice, évite de lever des charges trop lourdes, tu risques de te refaire mal au dos. Si aujourd'hui, tu as des douleurs, tu as des problèmes de santé, c'est OK. Il faut juste savoir contourner ces problèmes en quelque sorte en se disant OK, on change de pattern de mouvement, peut-être que tu ne peux pas faire les mêmes mouvements que d'autres personnes, mais rien n'est impossible. C'est pour ça qu'avoir un coaching personnalisé, pour ma part, je pense que c'est la meilleure façon de faire. C'est pour ça que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vendu de programme automatisé en disant à quelqu'un « fais ça, c'est bon pour toi » parce que je sais pertinemment en tant que coach, j'ai une éthique dans ce travail, je ne veux pas vendre mon émerveille, c'est de la rigueur, de la discipline et de la détermination. Si Isa a obtenu cette condition physique, c'est surtout parce qu'elle a fait le travail qui doit être fait. Elle a été assidue, elle s'est entraînée régulièrement, l'équivalent de 5 fois par semaine. Quand elle a commencé, ce n'était pas ça, mais à force, elle a pris plus plaisir, elle a eu encore plus envie de le faire. Donc, sache qu'aujourd'hui, tu peux te dire « waouh, mais elle a déjà obtenu ça ». Là, tu as sous les yeux l'équivalent de 2 années de régularité. 2 années de régularité. Donc, ce n'est pas un effet « waouh, je te vends mon émerveille » à te dire qu'elle s'est réveillée un matin, elle avait le corps de ses rêves. Non, ça a été progressif, elle a appris à s'alimenter, elle s'est entraînée, elle est rentrée dans son déficit calorique. Puis, on est parti dans une phase de prise de masse musculaire, c'est-à-dire qu'on a décidé de reprendre du poids. On a décidé cette fois-ci de se dire « ok, voilà le physique que tu as obtenu, mais maintenant, ok, tu as perdu de la graisse, tu n'as plus beaucoup de graisse à perdre et continuer de cette façon, même en se disant « on va faire du sport et du sport et du sport, ça va fonctionner », ce n'est pas le cas. On a décidé de rentrer dans un processus de prise de masse, c'est-à-dire qu'on a mis une augmentation progressive de sa consommation calorique. C'est-à-dire qu'au niveau de sa nutrition, tu vois qu'à un moment donné, on a augmenté les calories pendant plusieurs mois avec de l'assiduité, de la régularité. Ça lui a permis d'avoir plus d'énergie pour avoir plus de performance dans ses séances de sport. Elle est passée par une phase ingrate en quelque sorte de son physique. Parce qu'en réalité, une prise de masse musculaire induit toujours une légère prise de graisse, sauf que l'objectif, c'est que la prise de force soit supérieure à la prise de graisse. L'idée, c'est de toujours limiter au maximum la prise de graisse. Là, tu as un peu l'opposé du spectre. On va te dire que, tu fais une prise de masse musculaire. Le but, c'est que tu manges n'importe quoi, n'importe comment, dans tous les sens. Non, un suivi méticuleux de ton apport en macronutriments est important. C'est pour ça qu'on a toujours optimisé l'apport en protéines d'Isabelle. On a toujours maximisé son apport en protéines, surtout qu'elle est végétarienne. En tant que végétarienne, comme elle va s'alimenter, surtout à base de produits végétaux, ses besoins en protéines sont supérieurs parce que le taux d'acide aminé est moins intéressant, moins optimal en quelque sorte que si elle mangeait par exemple des œufs et des protéines, des sources de protéines dites de haute qualité. Donc, ça ne veut pas dire que manger végétal, c'est mauvais, que c'est nul, qu'on ne peut pas y arriver. Ça veut juste dire qu'il faut être encore plus minutieux. Déjà de base, si tu veux parvenir à tes fins, je te recommande tout de suite 1,8 g, 1,6, 2,1 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est pour ça qu'1,8 g, c'est une bonne moyenne pour parvenir à tes fins et surtout d'optimiser ton apport en lipides. Son apport en lipides a toujours été optimisé pour favoriser son terrain hormonal et donc sa croissance musculaire. Comme son corps était dans un état optimal de croissance musculaire, on s'aperçoit qu'elle, oui, elle a pris du poids. Elle est même presque revenue à son poids de départ. C'est-à-dire que quand elle avait atteint son premier objectif ici, elle a repris du poids. Mais on voit que cette fois-ci, la répartition des graisses n'est plus la même. Elle a perdu notamment les capitons au niveau de la cellulite. On voit qu'au niveau de la culotte de cheval, elle en a perdu. Mais elle en a repris également parce que c'est sa zone de prise de graisse génétique et on ne peut pas changer la répartition des graisses. Quelqu'un qui vient te dire fais de la muscu, tu ne vas plus stocker à ce niveau-là, tu vas plutôt stocker ailleurs, c'est un mensonge. Si par contre, je viens et que je prends, je fais une hyposuction et que je retire la culotte de cheval, quand elle viendra reprendre de la graisse, comme on prend toujours de façon proportionnelle sur l'ensemble de son corps, c'est-à-dire qu'elle ne va pas stocker uniquement et exclusivement au niveau de ses fessiers, elle va prendre aussi notamment au niveau du ventre, elle va prendre au niveau des hanches, elle va prendre au niveau des bras et quand elle perd, elle perd de partout. On voit que son bras est devenu plus fin, ses fessiers sont devenus plus dessinés, on voit que son ventre s'est dessiné, donc on perd de partout sur l'ensemble du corps. Donc, si je viens retirer délibérément avec, comment dire, mécaniquement sur une zone précise, après, quand elle va reprendre du gras, majoritairement, si c'est ses bras qui deviennent plus gros qu'ailleurs, elle aura toujours les bras toujours plus gros et moins, plus faibles ailleurs. Donc, vraiment, pense proportion. Tu vois, même si ça t'est déjà arrivé de prendre énormément de poids, à l'époque où j'avais pris énormément de poids à cause de mes troubles du comportement alimentaire, j'étais arrivé à un stade où j'avais du mal à retirer mes bagues même, presque, j'ai dû les retirer parce que j'avais trop mal au dos. Donc, la répartition des graisses est liée à ta génétique et on s'aperçoit, donc là, dans son suivi, qu'elle a pris du poids. En effet, elle est presque revenue à son poids de départ à 2,5 kg près, à 2,5 kg près, mais regarde, les mensurations, comme elle a toujours pris ses mensurations, donc là, tu te retrouves sur ton espace personnel, si on travaille ensemble, c'est ce que tu vas avoir à mes côtés, un suivi précis de tes données, c'est ce qui me permet de maximiser tes résultats et grâce à des données, je fais de la magie avec ton corps. On voit que, par contre, au niveau de son tour de hanche, elle n'a pas repris. On voit que son tour de taille, pareil, ça a changé, mais finalement, sa répartition des graisses a évolué. Elle a pris de la masse musculaire tout en abaissant parallèle son pourcentage de masse rase. Donc là, on voit que même à prise de poids égale, tu vois, à poids égale, elle n'a plus finalement la même répartition. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et une fois qu'on était arrivé au stade ou à un moment donné quand tu as pris trop de graisse, il faut retourner sur un déficit énergétique. Là, tu peux te dire quelque part que c'est régressif, que c'est nul, c'est-à-dire que tu fais déjà une perte de graisse, donc à quoi bon reprendre de la graisse ? Non, c'est la magie du fitness et de la musculation. C'est l'idée, c'est qu'au fil des ans, tu puisses améliorer et sculpter ta silhouette en fonction de ce que tu souhaites. Là, on aurait très bien pu se dire « on s'arrête là ». Isa aurait pu se dire « je suis très bien comme ça ». Sauf qu'elle avait un objectif de compétition. Elle est tombée dedans, elle se dise « mais à 40 ans, je pensais que ce n'était pas possible ». Finalement, jusqu'où mon corps peut aller ? Jusqu'où mon physique peut évoluer ? Et c'est la magie de ça. Et c'est qu'aujourd'hui, elle a littéralement, grâce à ce protocole de prise de masse musculaire, réussi à se construire un fessier en forme de pêche. Et on voit qu'en perdant de la graisse, on peut perdre clairement au niveau de la culotte de cheval. Donc, la clé de ton succès, c'est de tonifier ton corps, de prendre de la masse musculaire, de devenir une femme forte. Une femme forte est une femme tonique par définition. De commencer à suivre ton apport calorique, à suivre tes calories, pas pour devenir accro à ça et te dire que tu vas devoir faire ça toute ta vie. Mais c'est une très bonne façon de s'éduquer, c'est de commencer à peser tes aliments, suivre où tu en es, mais tout en te faisant plaisir. L'idée, ce n'est pas de se dire « je dois manger moins de calories et donc je me retrouve à manger du blanc de dinde, du filet de poulet ». Non. Si tu parcours mon site internet, par exemple, tu vas avoir des recettes qui contiennent les macronutriments et tu peux tout à fait te faire des quiches, des gratins, des lasagnes, des moussaka. Enfin, vraiment, être créatif. L'idée, ce n'est pas de manger moins de nourriture, c'est de manger moins de calories, d'essayer d'alléger tes recettes, d'essayer d'augmenter progressivement la part de protéines et de jamais vivre comme un échec. Si un jour, tu n'as pas réussi à peser tes aliments, suivre tes calories, on n'est pas rigide, on est en train d'adopter un mode de vie à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as décidé de sculpter ton corps, tu as décidé de reprendre en main ce corps. Ce corps, c'est quelque chose que tu chéris, c'est quelque chose que tu nourris, c'est quelque chose que tu honores ton corps, c'est ce qui abrite ton âme et c'est ce qui va te permettre de parcourir le monde, de parcourir la vie, de faire l'amour, de serrer des gens dans les bras et c'est quelque chose de très important, de rare, de précieux, c'est la seule chose que tu possèdes. Donc, le modifier, le sculpter, le dessiner, c'est une véritable patamolée à partir du moment où tu as compris comment il fonctionne. Si tu veux véritablement apprendre comment ça fonctionne, une fois de plus, je t'invite à te rendre en lien dans la description et à télécharger le guide ultime de la transformation physique pour femmes, tu vas découvrir tout ce que tu as à savoir pour transformer ton corps et surtout tenir ce mode de vie dans la durée, ne pas partir dans quelque chose de rigide. Et maintenant, j'aimerais te parler de musculation. Donc, comme je te l'ai dit, on a mis en place une surcharge progressive, tu as vu qu'elle est devenue de plus en plus forte, mais maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à cibler des exercices simples, c'est-à-dire des exercices polyarticulaires. Le hip thrust, c'est quelque chose qui va te permettre de travailler notamment au niveau de ton sous-fessier. Ça va travailler le grand fessier de façon générale, ça va te permettre d'ajouter aussi un petit peu de travail au niveau de tes quadriceps, mais si l'idée, c'est vraiment d'avoir un fessier en forme de pêche, de cette façon, tu dois travailler également toute cette zone-là, le haut de ton fessier qui va être ici et le bas. Donc, un bon programme d'entraînement doit travailler ces deux régions-là et tu peux également travailler avec des abductions, cette région-là. L'idée, ce n'est pas de te retrouver avec des élastiques et à faire plein d'exos, d'abduction. C'est là où malheureusement, même les coachs qui se spécialisent en quelque sorte dans l'hypertrophie des fessiers vont te dire « fais des abductions, des abductions, fais de l'isolation pour tes fessiers. » Non. Plus tu vas faire des exercices polyarticulaires, plus tu vas pouvoir mettre ton corps sous contrainte et forcer l'adaptation. Ce n'est pas en faisant des petites charges et beaucoup de reps et des brûlures. C'est-à-dire, le fait de ressentir tes fessiers. Les fessiers, c'est tellement un gros groupe musculaire que pour le faire brûler, oui, on va te dire « fais 100 squats, fais des abductions, t'en fais 50. » Oui, tu vas sentir la brûlure, mais ce n'est pas parce que tu ressens un muscle que tu l'actives de façon la plus optimale. Quand tu fais un squat, tu travailles tes fessiers, tu travailles un petit peu au niveau de tes lombaires, tu travailles un petit peu au niveau de tes abdominaux en gainage. C'est-à-dire que si la barre est lourde, tu vas devoir te servir notamment de ton transverse pour te stabiliser et te maintenir et tu vas travailler également tes quadriceps et tes mollets. Donc, une bonne connaissance de comment fonctionne ton corps, c'est important. C'est pour ça que dans l'article que j'ai publié d'Isabelle, tu vas le retrouver en lien dans la description de cette vidéo, j'ai partagé un exemple de programme d'entraînement optimal pour te donner une bonne base de travail qui va te permettre de construire ce physique en forme de sablier, c'est-à-dire de prendre légèrement au niveau de tes épaules, ajouter de l'arrondi une fois de plus si tu peux palper quelque chose de mou, c'est de la graisse une fois de plus, l'eau ne se transforme pas en feu. Donc, n'aie pas peur de tonifier ton corps, n'aie pas peur de le mettre sous contrainte, n'aie pas peur de t'entraîner, n'aie pas peur de ça, ne te limite pas, ne va pas écouter les coachs dans ta salle de sport qui vont te dire « toi, tu es une femme donc tu vas faire du cardio et tu dois commencer par 20 minutes de cardio avant de faire ta séance. » Non, faire monter ton corps en température mais tout de suite, commence par des exercices qui te font envie, des exercices qui te font te sentir bien et cherche à progresser petit à petit, à t'approprier ces mouvements. Si jamais tu te sens perdu, tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi, laisse-moi un message, je vais te rédiger un programme et surtout, te suivre aussi d'un point de vue de ta nutrition parce que c'est un tout. Une transformation du corps, c'est une transformation de l'esprit, c'est une transformation mentale, c'est adopter des connaissances, c'est adopter une nouvelle vision des choses parce qu'on aurait très bien pu se dire quand on atteint ce premier objectif, « Ah ben mince, j'y arriverai jamais, j'ai plus de fesses, je ne peux pas y arriver. » Non, c'était progressif. Il fallait passer par cette étape où elle a pris de la masse musculaire, heureusement qu'elle en a fait parce que sinon, elle aurait perdu tout au niveau des fessiers mais ensuite, passer par la construction, la reconstruction, de retonifier ton corps et c'est ça qui compte le plus et c'est de cette façon qu'Isa s'est métamorphosée et elle est allée au bout de ses rêves, au bout de sa démarche et là, en tenue de scène avec son magnifique maillot qui est fait pour elle, elle brille, elle est heureuse, elle est épanouie, elle a repris en main son corps, elle n'est pas comme tu le vois, bodybuildée à outran, c'est une femme qui est heureuse, une femme qui respire la vie, qui a repris le contrôle de cette chose qui l'a échappée et c'est exactement ce que je te souhaite et la voilà, deux ans plus tard avec sa médaille d'argent, deuxième à la compétition qui s'appelle l'Open des Corsairs. Je suis sincèrement fier de tout le chemin qu'elle a parcouru, Isa, je sais que tu vas passer par là, je suis de tout cœur avec toi et vraiment, tu es une véritable victoire, c'est ta prière en main, ton hygiène de vie, ta condition physique, tu t'es laissé réveiller, tu as toujours fait le travail qui doit être fait. Donc, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes championne, je sais que tu veux te transformer, je sais que tu veux réussir, je sais que malheureusement, le milieu du sport, de la nutrition, t'entendra toujours de tout et son contraire. Je t'ai dit des choses que peut-être que tu as entendu complètement l'opposé, je n'ai pas de vérité, je ne suis pas magicien, je base toujours mes dires et mes propos sur des recherches, des recherches scientifiques et surtout des méta-analyses, j'ai une approche plutôt globale, c'est-à-dire que je ne vais pas te dire tiens, il y a cette étude qui a dit que, alors c'est que. Non, on essaye d'avoir plutôt une approche holistique, essayer de se dire ok, d'un point de vue des tendances, des moyennes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous permet de prendre une meilleure décision en fonction d'un contexte donné, en fonction de ce contexte-là, ce qu'il y avait de mieux à faire dans ce cas-là, ce n'était pas de se dire je fais de la musculation, on va faire une prise de masse. Non, parce que si on était tout de suite passé par une prise de masse en se disant on fait une prise de masse, à quoi bon après refaire une prise de masse, finalement, elle aurait juste pris plus de graisse et moins de masse musculaire parce que plus tu as de graisse, moins tu as de chance de continuer de faire de la masse musculaire. C'est comme finalement une tendance qui s'inverse. C'est-à-dire que quand tu n'as pas beaucoup de graisse, plus tu vas augmenter les calories, plus tu vas t'entraîner, plus ça va favoriser la croissance musculaire. Mais à un moment donné, tu prends quand même de la graisse et c'est une tendance qui va s'inverser. C'est-à-dire que comme tu vas prendre plus de graisse, tu vas prendre de moins en moins de masse musculaire et c'est là qu'il faut cycler entre phase de prise de masse musculaire et phase de déficit énergétique. Et avec de la patience, finalement, de la patience, de la bienveillance en essayant d'adopter un mode de vie, là on la voit finalement à poids presque égal à ce qu'elle avait déjà réussi à obtenir. Donc ça, c'est ce que tu vois ici sur cette photo. Là, à poids presque égal on voit que clairement sa condition physique est métamorphosée. Elle a réellement évolué et transformé son corps. Donc son programme à l'heure actuelle, au moment où je te fais cette vidéo, donc là, c'est l'un des programmes que je lui ai rédigé pour sa compétition Bikini Fitness. Elle en a eu plusieurs, ça a évolué au fil de ses progrès, au fil de l'évolution de son physique. Et on s'aperçoit qu'elle fait des exercices qui sont simples. Elle va faire de la presse en unilatéral. Le travail en unilatéral est quelque chose que j'adore faire parce que ça permet de rattraper les déséquilibres de force, de travailler la symétrie. C'est quelque chose de très intéressant. Elle fait du round it back extension pour travailler le bas au niveau de ses fessiers. Quand on travaille ensemble pour chaque exercice que je te donne, j'ai un outil qui te permet de rentrer tes performances, qui me permet de te suivre, de voir tes progrès. et je te partage toujours des vidéos d'exercices qui t'expliquent exactement comment bien reproduire les mouvements et surtout quels sont les groupes musculaires qui sont travaillés. Pour moi, c'est important que tu aies aussi cette éducation qui te permet de devenir ton propre coach et ensuite de continuer d'évoluer à ton rythme et de parcourir cette aventure de transformation physique parce que ce qui m'importe le plus, championne, c'est de te transmettre un mode de vie. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, pose-moi toutes tes questions si tu veux que je rentre encore plus dans un sujet, si tu veux que je te donne plus de détails, je créerai encore plus de contenu autour de ce sujet et mets surtout un petit like et n'hésite pas à me laisser un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. Sur ce, n'oublie pas de télécharger le guide ultime de la transformation physique que tu retrouveras en lien dans la description. Je te dis à bientôt de bonheur et de bonne humeur.